bonjour à tous c'est ludovic bosron comment allez vous en cette belle journée eh bien j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce second épisode de notre série intitulé l'optimiste c'est alors avant toute chose et bien je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne faites le ça vous permettra tout simplement de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir et aussi de ne rien manquer de ce programme dernière chose si vous aimez et bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas à disliker aujourd'hui comme vous l'indique le titre de cet épisode nous allons parler des manifestations du mal dans votre vie et des conséquences qu'il produit dans votre quotidien pour tout savoir venez avec moi voyez vous nous sommes tous d'accord pour dire que cette terre est loin d'être le paradis promis si le mal existe et je crois qu'il existe il a su au fil du temps prendre bien des formes et bien des manifestations le mal a bâti son gigantesque empire terrestre sur d'affreux scénarios tels que les guerres les cataclysmes les pandémies et toutes sortes d'actes plus ou moins importants qui vous accompagne dans votre vie quotidienne comme le mensonge le vol la trahison la jalousie et toutes ces formes de dérive qui entachent vos valeurs vos rêves et même votre âme les manifestations les plus spectaculaires que je connaisse sont celles que je pourrais qualifier d'apocalyptique et qui sont de véritables tragédies collectives pour la plupart des gens qui les ont vécu mais aussi injustes abjectes ou douloureuses soient-elles ces abominations lorsqu'elles ne vous touche pas directement ne semble avoir aucun effet émotionnel sur votre existence pas le moindre sentiment de compassion d'interrogation de dégoût pas de regrets pas une seule émotion de tristesse pour les victimes de tous ces injustices juste l'expression d'un lointain désordre temporel prenons pour exemple les guerres la guerre de cent ans qui opposa les français contre les anglais de 1334 à 1453 pour ne citer que le moyen âge cela vous touche-t-il les cataclysmes naturels comme la destruction de pompéi résultant de l'ensevelissement de la ville romaine sous les cendres libérées par l'éruption du vésuve en octobre de l'an 79 et vous sensible les épidémies dévastatrices comme la pandémie grippale de 1918 dite grippe espagnole dû à une souche particulièrement virulente et contagieuse le hana qui s'est répandue dans toute l'europe jusqu'en décembre 1920 vous voyez de quoi je parle mais abordons également la période contemporaine avec toutes les autres tragédies qui sont apparues brutalement ces dernières années et dont vous êtes les témoins et les victimes bien malgré vous la guerre du golfe en 2003 avec l'invasion de l'irak par les américains et les forces alliées le tsunami de 2004 dans l'océan indien créant ainsi plus de 250 mille victimes et enfin depuis novembre 2019 un nouveau malheur le coronavirus covid 19 avec lequel vous devez apprendre à vivre ou à survivre cette nouvelle pandémie que vous côtoyez quotidiennement et dont vous êtes les témoins direct au jour où j'écris ce programme cela vous dit quelque chose n'est ce pas vous voyez sans vouloir sombrer dans la paranoïa je trouve que le mal est partout à votre table dans vos maisons dans vos jardins dans le métro comme sur la route le mal est partout dans les médias au cinéma ou dans les émissions de télévision le mal s'invite à la fête et agit sournoisement dans vos têtes le mal est partout rien ne l'arrête pas même le temps à chaque époque à chaque niveau de l'évolution humaine au centre même de votre société dans vos coeurs le mal oeuvre habilement au fil du temps il poursuit son infernale destruction tentant à démontrer à la fois l'impuissance des hommes face à son obscur pouvoir et la soumission de la majorité des peuples à sa cause maléfique et je ne parle même pas de vos dirigeants politiques ou religieux censés vous ouvrir la voie si vous ne me croyez pas ou que vous pensez que je déraisonne sur le sujet et bien je vous invite à bien réfléchir et répondre dans les commentaires à la question suivante comment expliquez vous le malheur du monde d'hier et d'aujourd'hui et Sous-titrage ST' 501 ... Si vous ne me croyez pas ou que vous pensez que je déraisonne sur le sujet, je vous invite à bien réfléchir et répondre dans les commentaires à la question suivante. Comment expliquez-vous le malheur du monde d'hier et d'aujourd'hui ? Sous-titrage ST' 501 ... ...